Alors, donc, ça y est, c'est officiel, on a enfin un nouveau Premier Ministre, que c'est Michel Barnier, d'accord. Donc là, c'est l'humanité qui nous dit ça, donc Michel Barnier, nommé Premier Ministre par Macron. Michel Barnier ne peut pas tenir à la tête d'un État-Gamvernement avec la garantie que le RN ne votera pas la motion de censure. On assiste à une alliance quasi-officielle entre Macronie, RL, LR et RN. La réponse de la gauche doit être massive, allez manifester samedi, vraiment, ok. Ça y est, c'est officiel, on a officiellement un Premier Ministre, donc j'avoue que je ne connais pas très bien ce monsieur. Je crois qu'il est LR, si je ne dis pas de conneries. Ouais, donc c'est ça, il est LR. On va voir ça tous ensemble. Ok, donc Michel Barnier, alors, qu'est-ce que nous dit le Wikipédia ? On va commencer par Wikipédia, parce que, ben voilà. Donc, né en 1951, on s'en branle, l'homme d'État. Ils sont quand même rapides de ouf, hein, sur Wikipédia. Genre, ça fait quoi ? Ça fait 10 minutes qu'il est nommé même Premier Ministre ? Un truc comme ça ? Donc, une coalition LR ensemble, c'est quand même une dinguerie, hein, de se dire que LR, c'est même pas... C'est le quatrième groupe à l'Assemblée, un truc comme ça, tu vois, genre. C'est ridicule, c'est un affront, que ce soit pour le vote des Français et des Françaises. En fait, je pense qu'à la base, Macron, il aurait bien voulu faire une espèce d'alliance avec le PS à base de cases neuves ou des trucs comme ça. Sauf que le PS, avec Ford et tout, qui tiennent la ligne du NFP, à la fois par conviction personnelle et aussi par enjeu de carrière, hein. Faut pas être délu à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça s'est vu avec leur réunion de la dernière fois. Et du coup, bah, il s'est rabattu sur LR parce qu'évidemment, le RN, il pouvait pas parce que sinon, tout le monde allait lui dire « Wow, depuis je sais pas combien d'années, tu nous casses les couilles en mode le RN, c'est le mal. » Et là, d'un coup, on peut voter RN tranquille ? Donc non. Michel Barnier. Alors, il a été plusieurs fois ministre, donc environnement, affaires européennes, affaires étrangères, agriculture, alimentation. Deux fois commissaire européen, politique régionale, puis marché inférieur. Ce qui est bien avec les politiques, c'est que c'est toujours sympa de voir qu'ils ont un sujet précis, tu vois. Ils sont vraiment spécialité. Parce que t'imagines, quand même, tu passes des affaires européennes aux agriculteurs, ce serait quand même bizarre, hein. Tu vois, genre, mais heureusement, non. Ils ont quand même une ligne directrice, ils savent ce qu'ils font, c'est ça qui est bien. Donc, il est candidat au Congrès républicain et à l'élection présidentielle 2021-2022, éliminé au premier tour. Mais quand même, troisième position, 23,9% des voix, quand même, hein. Donc, c'est pas le moins cher, mais c'est pas non plus le plus cher, mais c'est un bon entre-deux, quoi, à ce niveau-là. Il a pas une gueule de ricain, quand même, ce mec, je trouve. Il a pas une gueule de mec du Congrès états-unien. Il a pas la gueule d'un vice-président ricain. Tu sais, le mec un peu de l'ombre qui gère les affaires, mais dont tout le monde s'en branle, on connaît pas sa tête. Il a vraiment la tête de Biden, un truc comme ça, avant qu'il soit président Biden, parce que maintenant, tout le monde sait qui c'est. Mais alors, donc, on va peut-être avoir une surprise avec ce barnier. Et ça se trouve, c'est un putain de prolo qui a dû à la dure, par la force de son travail et de ses convictions, réussir dans la vie, c'est peut-être ça, on sait pas. Donc, Michqué Michel Barnier. Eh ben, Michel Barnier, c'est le fils de Jean Barnier, pour l'instant, tout est logique. Patron d'une petite entreprise industrielle de Guenry, Savoyard et franc-maçon, catholique de gauche pratiquante, son épouse, son épouse doit être ravie de voir ce qu'est devenu son fils, à l'origine du section de Savoyard contre l'aviance routière. Ce qui était un vrai truc à l'époque. Il y a des gens, ils connaissent peut-être leurs grands-parents qui leur disaient « Mais on s'en bat les couilles de la ceinture de sécurité, ça sert à rien. » Oh, donc, on s'en branle. Ouais, d'accord. Il vient de la petite bourgeoisie, quoi. On n'est pas à Neuilly, mais on n'est pas non plus chez les prolos, quoi. Alors, les études au lycée Jean Moulin, lycée de Parc de Lyon, et Culsus. Ah, il a quand même fait des études supérieures à Paris, école de commerce, d'accord. Donc, il rejoint l'UDR, parti gaulliste au début, dès l'adolescence, l'UDR. Qui est quand même, j'ai envie de dire, ça pue un peu. Si déjà, ado, t'es un vieux réacte, qu'est-ce que ça va être ? Il devient député, conseiller régional. Alors, il est écolo, apparemment, attentif aux questions écologiques. Dès 1986, il va faire une protection de l'environnement en Savoie, c'est pas mal. Donc, il est nommé ministre par Balladur. Voilà, c'était une info que je vous laisse, c'est quand même Balladur. Voté la loi Barnier, qui comprend notamment la création d'une commission nationale du débat public pour les grands projets infrastructures, et instaure le début du principe de précaution. Ok, pour l'instant, c'est pas si dégueu. Ok, n'empêche, très fort. Alors, le gars a fait le gouvernement Balladur et le gouvernement Chirac. On est sur une masterclass, quand même. Alors, en 2006, il se rapproche de Sarkozy, il lui apporte son soutien. Ouais, tu m'étonnes, on va finir par croire qu'il bouffe à tous les rateliers, le gars. Il a une meilleure tête maintenant qu'en 99. Il faisait déjà vieux en 99, n'empêche. C'est fou, non ? Ah mais en vrai, regarde aujourd'hui. Je sais pas, il a une meilleure tête. Mais peut-être parce que sa tête d'aujourd'hui assume plus le côté vieux de droite, peut-être. Alors, en 2007, il est nommé par Fillon, d'accord. Ouais, donc un mec de droite, quoi. Un mec de droite, d'accord. Par contre, sa candidature au Congrès des Républicains de 2021, ça, ça va être intéressant parce qu'on va voir c'était quoi sa ligne il n'y a pas si longtemps. Alors, à partir de 2021, il manifeste des ambitions pour la présidentielle de la République française. Dans cette perspective, il s'entoure d'Arnaud de Mont-Mont-Lord, ancien trader qui a supervisé le financement de la campagne de François Fillon pour la levée de fonds auprès des donateurs. Alors, bon, on va pas tout lire. Alors, ils font des problèmes. Le carme enchaîné affirme qu'il approche des personnalités de droite afin de leur proposer des ministères au sein de ce gouvernement en échange de leur soutien. D'accord. Bon, bah ça, le truc classique. Ah, l'immigration. Voilà, il souhaite notamment un moratoire de 3 à 5 ans sur l'immigration dans l'Union Européenne, à l'exception des étudiants et des demandeurs d'asile, pour pouvoir étudier les problèmes liés à l'immigration en France. Oh, bah tiens, oh, l'immigration qui arrive d'un coup. Oh, dis donc, elle est arrivée vite, hein. Tu me diras, gouvernement Sarkozy, il a dû prendre des petites passes vers le maître. Ah, il prône une souveraineté judiciaire de la France. Donc, il est un peu anti-Europe, non ? Ou je comprends, je comprends l'inverse. Un bouclet constitutionnel temporaire sur les questions de l'immigration afin d'éviter que les dirigeants français ne soient menacés en manance d'un arrêt ou d'une condamnation de la Cour de Justice Européenne. Ou de la Convention des Droits de l'Homme. Bref, il a peur, il se chit dessus. Ok. Donc, c'est ce mec qui est notre Premier Ministre. Ok. Alors, Boyard, il dit quoi, lui ? Macron et Le Pen viennent de former un accord pour Michel Bernier, Premier Ministre. Obsédé par l'immigration, a voté contre la déplénisation de l'homosexualité, s'oppose au partage des richesses illégitimes. On censure Barnier, on décitue Macron, on manifeste le 7 septembre. Et ok, donc, je suis plutôt d'accord, j'ai envie de dire. Surtout qu'en vrai, mais quel foutage de gueule, je veux dire. N'importe quelle personne qui se dit républicain, qui se dit démocrate et qui approuve ce choix de Premier Ministre, malgré le fait que le NFP est arrivé premier aux législatives, c'est pas logique. Surtout qu'en plus, il n'y a même pas le truc de dire « Oui, mais en fait, c'est parce qu'on ne veut pas de quelque chose anti-républicain, parce que ça aurait été le RN. » J'aurais compris à la rigueur. « Oui, c'est un parti d'extrême droite, il y a du racisme, etc. Donc vas-y. » Non, on ne prendra pas le RN. Ça, je peux comprendre à la rigueur. Même LFI, c'est pas de l'extrême gauche, on est d'accord, mais selon leur logique de dégénérer, là, on aurait pu se dire « Bon, il ne faut que taper sur LFI, c'est LFI qui arrive en tête. Vas-y, on ne va pas prendre LFI. » Mais là, le NFP, ce n'est pas que LFI, c'est aussi les socialistes, les verts. C'est tout le monde, c'est les communistes. Donc au bout d'un moment, dire « Oui, on ne veut pas prendre NFP parce que machin », c'est complètement con, surtout que Lucie Castel, ce n'est pas le Che Guevara, tu vois. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Nouveau Premier ministre, pourquoi Emmanuel Macron a choisi Michel Bernier pour Matignon ? C'est vrai ça, pourquoi ? Le chef de l'État et l'ancien négociateur du Brexit, membre des Républicains, s'étaient entretenus mercredi soir à l'Élysée pour évoquer une nomination comme chef du gouvernement. On vient de l'apprendre, plus de 7 semaines après la démission du gouvernement à Thal, Emmanuel Macron a enfin nommé un Premier ministre. Et il s'agit de Michel Bernier. Après des semaines de tergiversation, c'est donc l'ancien négociateur du Brexit, 73 ans, que Macron a décidé de missionner pour composer un nouveau gouvernement. N'empêche quand il pense, tout ça, pour ça. Toutes ces semaines, tous ces mois, toute cette bataille législative, pour Michel Bernier, le mec que tout le monde s'en fout, à part l'air. En vrai, moi, je suis sûr que Macron, il l'a pris, parce que c'était le meilleur rapport qui a été pris entre le moins cher et avec un minimum de pouvoir politique. Parce qu'il ne pouvait pas prendre un Premier ministre en mode, ouais, le Premier ministre nul, que tout le monde s'en fout, personne ne sait qui c'est. Il ne pouvait pas non plus prendre quelqu'un avec trop de pouvoir, trop d'influence. Et qui allait vraiment peser sur les décisions gouvernementales. Donc en fait, je pense que vraiment, s'il a pris Bernier, c'est à la fois par stratégie électorale de négociation avec LR, et pourquoi pas même le RN, c'est l'une des théories mises en place, et en vrai, ça ne me semble pas déconnant. Mais aussi parce qu'il a assez d'influence et de poids pour être légitime, même s'il n'est pas légitime, parce que normalement, ça devrait être le NFB. Mais en plus, il n'est pas assez consistant, malgré tout, pour vraiment peser. C'est un entre-deux assez bien pour lui, je pense, pour Macron, Michel Barnier. Michel Barnier, c'est un homme de droite, au CV bien rempli. Président du Conseil Général de la Savoie, député, puis sénateur, ministre sous François Mitterrand, puis sous Jacques Chirac, et puis récemment, il était l'homme en charge d'aller négocier le Brexit pour les Européens. Celui que l'on surnomme le Joe Biden français. Je l'avais dit ! J'avais parlé de Joe Biden ! J'avais dit Joe Biden, je ne savais même pas qu'on l'appelait le Joe Biden français, je l'ai comparé à Joe Biden il y a 5 minutes. C'est incroyable, je suis vraiment trop fort, je m'aime, vive-moi. La maturité s'est montrée assez sévère ces derniers mois à l'égard d'Emmanuel Macron. Il disait notamment qu'il y avait une usure du pouvoir, des déceptions, et estimait que l'après-européenne symboliserait le dernier jour du reste de la Macronie. Ah bah tu te critiques envers Macron, mais bon, ça t'a pas empêché d'aller être son premier ministre quand il te le demande. Oh là là, on est critique, on est critique, mais dis donc, dès qu'il y a un petit poste à pourvoir, la critique, BIM ! Allez, elle se casse ! Il devient ce 5 septembre le cinquième premier ministre d'Emmanuel Macron, prochaine étape, composé en gouvernement, déjà, puis composé avec une assemblée nationale aussi inédite qu'explosive. Oh là là, l'enfer, l'enfer. Alors, donc, d'après le Parisien, comment s'est noué le choix de Michel Barnier à Matignon ? Après avoir parlé une nouvelle fois avec Xavier Bertrand, ah ça, on en a entendu parler de Xavier Bertrand, hein, le jour du mercredi, Emmanuel Macron et Michel Barnier ont dîné ensemble le soir à l'Elysée. Selon nos informations, pour évoquer sa nomination à Matignon ces derniers mois, le savoyard se montrait pourtant assez sévère à l'égard du chef du gouvernement. Mais la crise qui a succédé à la dissolution est passée par là, et Michel Barnier, parfois dépeint en technocrate fade, s'imagine pouvoir rendre au service. Ah, c'est vrai qu'il est fade, hein. Il est fade à ça, il est fatigué. Pourquoi je prends l'accent du sud, je sais pas. Mais en vrai, il est fade de ouf, hein, Barnier. Barnier, je sais pas pourquoi je l'appelle Bernier tout le temps, je pense que, je sais pas. Mais ouais, bah écoute, Barnier. Donc, avec l'appui potentiel de sa famille politique, les Républicains qui a ouvert la porte mardi lors d'un échange téléphonique avec Emmanuel Macron, un soutien du gouvernement s'il était vraiment de droite. Oui, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, le gouvernement de Macron, il était de gauche, hein. Non mais oui, non mais jusqu'à maintenant, on avait un gouvernement de walkie ! Oh là là, c'était le walkie-stand jusqu'à maintenant, hein, vraiment. Oh là là, heureusement qu'on va avoir un gouvernement de droite. Je me demande ce que ça a changé, tiens. Du côté d'Emmanuel Macron, Michel Barnier coche beaucoup de cases. Sauf les proches du chef de l'État, il ne détricrotera pas la politique menée depuis 7 ans. Ah, tu m'étonnes, ça l'arrange bien Macron. Il permettra la participation des Républicains du gouvernement, ça l'arrange aussi parce qu'ils sont assez minoritaires pour qu'ils ferment leur gueule, mais assez gros quand même pour peser à l'Assemblée. Il n'a pas d'ambition présidentielle pour 2027. Tu m'étonnes vu la branlée qui s'est prise en 2022, on comprend. Il permettra la participation des Républicains à une coalition du gouvernement, il n'a pas d'en... Et il ne sera pas censuré immédiatement, juste-il, contrairement à Xavier Bertrand ou Bernard Cazeneuve. Mais pourquoi il ne sera pas censuré immédiatement ? Parce que les deux plus gros à l'Assemblée, c'est quand même le NFP et le RN. Dites-moi si je me trompe, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est ça l'Assemblée. Donc pourquoi il pense qu'il ne sera pas censuré immédiatement ? S'il pense qu'il n'est pas censuré immédiatement, c'est qu'il y a une coalition. C'est qu'il y a eu des discussions, alors peut-être avec certains membres du NFP, genre les communistes ou le PS, même si j'en doute, parce que clairement la ligne a l'air de tenir un minimum, même s'il y a des dissensions au sein du PS, mais au vu des votes et de ce qui s'est passé récemment, je ne pense pas. Et sinon, c'est l'extrême droite, c'est le RN. Donc ça veut dire que le RN qui a dit qu'il censurerait à tirer l'arigot, je ne suis pas content, là je me demande pourquoi il ne censurerait pas, parce qu'ils passent leur vie à cracher sur Macron le RN, ils passent leur vie à dire oui, l'UMPS, tout ça, machin, mais j'ai envie de dire, si jamais ils n'ont pas de motion de censure sur Macron, sur le Premier ministre, je ne vois pas dans quel monde son électorat au RN ne lui pardonnera en fait. Dans quel monde l'électorat au RN lui dira, oh bah chill, vas-y, tranquille, fais ta life frérot, on se met bien. Non, j'ai hâte de voir ça. Alors, objectif, un gouvernement de rassemblement. Pourtant, ce jeudi matin sur France Inter, le débuté RN Jean-Philippe Tanguy se montre très très sévère à l'égard du Républicain. Mais voilà, ça je ne comprends pas. On censurera toute personne qui ruinera et de ravantage la France, donc ça fait beaucoup de monde. Et surtout, vous pouvez vous auto-cancurer les gars. Et surtout, quand on fait du Jurassic Park, en permanence, on va chercher des fossiles à qui on essaye de redonner vie. Enfin, vous, les fossiles, vous vous y connaissez bien. Donc, M. Barnier est non seulement fossile, mais fossilisé de la vie politique. Tout ce qu'il a pu faire, c'est un échec, même au niveau européen. Après, c'est un député RN, mais ça représente bien l'état d'esprit de RN malgré tout. Le côté, on ne veut pas de Barnier, on ne veut pas de LR, on ne veut pas d'ensemble, on veut gouverner, ce qui est logique de leur point de vue. Mais je ne vois pas comment Macron pense que ça peut passer avec Barnier. Ou alors, peut-être qu'il se dit, je vais mettre quelqu'un dont tout le monde s'en fout à peu près. Comme ça, si jamais c'est la merde, je peux l'accuser sans me mettre à dos les forces principales, donc c'est-à-dire un FPRN. Peut-être. Le négociateur a en tout cas fort à faire pour proposer un gouvernement de rassemblement du service du pays. Comme l'a précisé le président de la République dans ce communauté. Tu m'étonnes. Bah, à cause de qui, codard ? À cause de qui, Manu ? À cause de qui, le pays est encore plus divisé qu'avant ? À cause de qui, les Français et les Françaises n'ont pas confiance ? À cause de qui, les Français, les Françaises en viennent à se dire que Dodolphe, il est de gauche, certains. C'était qui le président depuis 2017, enculé, va ? Non, mais c'est un truc de ouf. Le gars, il a fait tout pour faire diviser les Français, pour faire farmer la gueule à la contestation depuis 2017, avec les gilets jaunes, avec la manif des retraites, etc., etc. Et là, il dit comme une fleur, ça va être dur de rassembler les Français, dis donc. Oh là là, comment faire ? Mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Alors, n'empêche quand il pense. Cette nomination arrive 60 jours après le résultat des législatives et 51 jours après la démission datale. C'est un truc de fou. Ça fait deux mois. On a attendu deux mois. Et encore une fois, les gens, ils peuvent dire « Oui, mais c'est parce qu'il y avait les Jeux Olympiques, donc trêve, pouce, tout ça. » Ouais, si tu veux, sauf que c'est qui qui a voulu dissoudre ? Nous, on n'a rien demandé. Et c'est lui, comme une fleur, qui a dit « Non, mais finalement, et si on dissolvait juste avant les JO ? » Ça me paraît être une bonne idée. Comme ça, si on gagne, je peux mettre qui je veux et après, on s'en bat les couilles. Il y a les JO, donc tout le monde va oublier. Et si on perd, j'ai le temps des JO. Comme ça, les gens sont moins vénères. Et si jamais je ne mets pas le premier qui est arrivé en tête des initiatives Premier Ministre, autre personne ne va me casser les couilles. Et ça, en vrai, ça peut marcher si on ne fait rien. Si on ne montre pas un ras-le-bol, si on ne montre pas une contestation forte et active et concrète, à ça, ça peut marcher. Par contre, le gouvernement, ça va être très intéressant à savoir ce qu'il va faire. 73 ans au Premier Ministre. Et après, les gens, ils disent que Mélenchon est trop vieux. Alors, ça dit quoi ? Sous le hashtag « Premier Ministre » des FM même, toujours au top. Sortir des énergies fossiles, sortir des fossiles sans énergie, c'est exactement ça. Allez, retweet. Alors, il dit quoi, Méhuch ? Ça se voit, il a bien le seum. Ça se voit, il est dégoûté, mais il se dit « Contiens-toi, contiens-toi, contiens-toi » parce qu'on va encore dire que je m'énerve tout le temps. « Contiens-toi. » C'est que le président vient de décider de nier officiellement le résultat des élections législatives qu'il avait lui-même convoquées. Mais oui ! Ce n'est pas le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de l'élection qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative. C'est une dinguerie, putain. C'est même pas le chef du parti. Et c'est l'un des derniers. Si on oublie les petits partis ou les petits dissidents de gauche ou de droite ou machin, c'est le dernier des gros partis. C'est un délire ! Qui a fait le plus petit score et qui a fait l'un des plus petits nombres de députés pour finir présents à l'Assemblée nationale. L'élection a donc été volée au peuple français. Oui, il n'y a pas d'autre nom. Le message a été nié. Mais oui, il n'y a pas d'autre nom. C'est juste un scandale, en fait. C'est juste un scandale. C'est quand même un truc de fou. Alors, tiens, évitera-t-il ? Alors, est-ce que Barnier, selon France Bleu et France 3, est-ce que Barnier évitera la censure ? Ça, c'est une bonne question, ça. Alors, le RN attend pour se prononcer. Bah, pourquoi ? Je croyais que vous étiez contre Macron. Allez, faut y aller, là. L'objectif d'Emmanuel Macron était, en effet, de trouver un Premier ministre qui ne soit pas immédiatement censuré par les députés. Une donnée qui attribue du fait au RN une position d'arbitre dans le choix du prochain locataire de Matignon. Pourquoi là, le RN plus que le NFP ? Parce que le NFP, c'est pas un seul parti, donc ils peuvent toutes voter différemment. Oui, c'est pas faux, mais ça empêche qu'ils sont quand même premiers et que, bah, faut aussi prendre ça en compte dans le Premier ministre que tu prends. Si jamais ils avaient pris un Premier ministre que personne à gauche volait, et là, c'est clairement le cas, le NFP, c'est quand même, bah, les premiers à l'Assemblée, donc ils ont leur mot à dire. L'information d'extrême droite est, en effet, la troisième force politique de l'ANUSIC derrière le camp présidentiel. Le NFP reste à savoir ce qu'elle va faire le RN. Mais c'est une dinguerie, ça. C'est une dinguerie. L'article dit que le RN est troisième, mais que c'est quand même eux qui ont la main mise sur les décisions. Interrogé jeûne du matin pour cette piste pour Réotignon, le vice-président Sébastien Chénu n'a pas directement promis à censure. Nous jugerons sur pièce, a-t-il assuré, rappelant que l'introduction de la proportionnelle législative faisait partie des conditions édictées par le parti d'extrême droite, mais que blablabla. Ouais, bon, ouais, bon, en gros, ils ne sont pas tous d'accord au RN pour la censure. Tu me diras que ce soit dans même un seul parti, personne n'est totalement d'accord pour la censure ou pas, quoi. Tout suspense à gauche. À gauche, le rôle d'arbitre du RN dans les discussions a fait grincer les dents. Bah oui, c'est normal. Et le vote de censure est plus que probable. Il est évident que nous déposerons une mission de censure et que nous allons le censurer et assurer Emmanuel Bompard. Allez, vas-y, cradidosse ! Dans un communiqué, l'alliance de gauche fait encore le constat ce jeudi de l'insuccès d'Emmanuel Macron a trouvé un premier ministre de coalition. Le président de ce moment dans l'évidence, son choix de refuser a priori tout premier ministre qui ne conviendrait pas au prétexte d'éviter une censure après ce théorie par l'Assemblée nationale est un échec. Oui, mais là, c'est... Il a chié dans la col, Macron. Il a chié dans la col. Jeter des noms de personnalité et après, ces uns après les autres n'y changera rien, dénonce l'alliance de la gauche dans un communiqué. Bah oui ! Non mais c'est ça, ça s'est vu en plus que ces dernières semaines c'était en mode oui, alors je dis que ce sera peut-être 15-9 pour voir comment réagir l'opinion, je dis que ce sera peut-être Bertrand pour voir comment réagir l'opinion, mais au bout d'un moment, hé gros, ça y est, c'est un délire ! C'est un délire ! Alors, j'aime bien. L'entourage du président de la République affirme mercredi à France Info que le critère de choix principal d'Emmanuel Macron restait la capacité du Premier ministre à résister à une motion de censure, à qui la faute si jamais l'Assemblée est aussi divisée, Manu ? Hein ? Peut-être que si t'avais plus fait en sorte que, en cas de triangulaire aux élections législatives, ce soit tout sauf le RN, peut-être qu'on aurait eu une Assemblée moins divisée, Manu ? Bah après, d'un côté, tu veux jouer, gagner sur tous les tableaux tout le temps. Ça se voit qu'il veut avoir une main mise sur les choses, il veut contrôler absolument tout. Tu sais qu'après, on parle, on dit que c'est Mélenchon le dictateur, alors que, ben, désolé, mais Macron, il est bien plus dangereux à ce niveau-là et on le voit là. Alors, Marine Tourdenier, qu'est-ce qu'elle dit, elle ? Emmanuel Macron est comme un enfant qui refuse de descendre du manège. Mais oui, c'est ça, c'est un enfant, c'est un gosse qui dit « Non, c'est encore à moi, c'est à moi, c'est mon Premier ministre, c'est moi qui décide ! » Mais frérot ! Une erreur de méthode, bah qu'est-ce qu'il dit, François ? Sur la méthode, Emmanuel Macron pense qu'il va régler lui-même la question de la gouvernabilité. Oui, pour ça, c'est rare, mais pour ça, je suis d'accord avec François. « C'est une erreur, c'est à l'enseignement national de décider. » Oui, Emmanuel Macron ne veut pas changer de politique. « Ce qui fait blocage, c'est la question de savoir jusqu'où le Premier ministre pourra aller dans la remise en cause des réformes accomplies de 2017. » Oui, bah, il a raison, il a raison, François. C'est rare que je sois d'accord avec Hollande, mais oui, oui. Et en fait, en vrai, encore une fois, ce qui est d'autant plus insupportable avec tout ça, c'est le côté, déjà, encore une fois, le NFP est arrivé en tête, donc c'est lui qui aurait dû avoir son Premier ministre accepté, quoi. C'est comme ça que ça se passe, normalement, en Ve République et en Démocratie Règle Générale. Je veux dire, c'est le peuple qui a voté, c'est le peuple qui a dit « Voilà, ce groupe ou cet ensemble de groupes dans le cas du NFP est majoritaire à l'Assemblée, donc c'est lui qu'on veut, donc c'est ce gouvernement-là qu'on va avoir. » Ça a toujours été comme ça. Et tu peux pas, à la fois, te reposer sur « Oui, la 5ème République dit que le Président peut faire ceci-là, donc je le fais » et en même temps, balayer les choses qui t'arrangent pas à base de « Oui, mais en vrai, on peut faire autrement, c'est juste un code. » Au bout d'un moment, frérot, faut être logique. Et surtout, enfin, je sais pas à quoi c'est. T'étais obligé de les faire maintenant ? T'es putain de... T'as putain de dissolution ? Tu pouvais pas attendre ? Non ? C'était vraiment le pire moment pour faire ce qu'il a fait. Encore une fois, le fait que le RN était en position de domination à l'Assemblée, le fait que les JO allaient arriver, donc c'était évident que ça allait être un problème pour refaire un gouvernement, etc. Mais ils ont tout fait pour que le NFP ne soit pas majoritaire, quitte à faire passer l'extrême droite plus haut que ce qu'ils auraient pu être si jamais le putain de front républicain marchait comme il aurait dû marcher. Plus le fait qu'il ait mis deux mois à choisir quelqu'un et même plus de deux mois pour vous dire. Là, j'ai un « Tout va très bien » enfin, « Journal, tout va très bien » l'émission « Tout va très bien » que je renomme « Journal, tout va très bien » pour éviter de faire doublon avec le nom de la chaîne qui est près depuis une semaine quasiment écrit. Il est écrit depuis une semaine et pourquoi je ne l'ai toujours pas tourné ? Parce que j'attendais de savoir qui était Premier ministre parce que ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on nous dit « Oui, bientôt, bientôt, bientôt. T'inquiète, bientôt. » Et tout ça pour ça. Tout ça pour Barnier. Tout ça pour ce mec dont le groupe est arrivé dernier dans les groupes principaux à l'Assemblée. Tout ça pour un gars où tout le monde se branle. Est-ce que tout le monde s'en branle de Barnier ? Moi, je suis sûr qu'il l'a mis encore une fois juste pour le côté il n'est pas trop haut il n'a pas trop de pouvoir politique donc il ne peut pas trop faire chez Macron mais il n'est pas trop bas non plus dans la hiérarchie des politiciens et politiciennes pour ne plus ne pas avoir un minimum de légitimité à ce poste. Sauf qu'au bout d'un moment ce n'est pas ça que ça a servi les élections. Normalement les élections elles ont servi à faire voter un Premier ministre du groupe majoritaire. Enfin bref on va voir ce que ça a donné mais maintenant il faut voir ça va être quoi son gouvernement est-ce qu'il va être full droite est-ce qu'il va être un peu de droite un peu de gauche mais dans tous les cas c'est un problème et ça va être la merde parce que s'il est full droite la gauche va s'y opposer s'il est full gauche ça m'étonnerait parce que c'est quand même un mec de droite et la droite va s'y opposer et s'il fait un peu de tout personne ne va être content et surtout encore une fois c'est parce que vous voulez les Français et les Françaises ils ne voulaient pas de LR ils ne voulaient pas de Barnier ils ne voulaient pas de ça c'est un délire. Sous-titrage ST' 501